Bienvenue sur votre chaine préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Eternel adultère entre Paris et Alger. Le divorce irréversible entre le Maroc et la France. Depuis plusieurs mois, la relation France-Maroc est prise dans une dynamique délétère alors que l'on croyait cette dynamique sinon inversée, du moins stoppée. Elle repart. La visite d'état du président Macron qui semblait proche et assurée est renvoyée sinon au caland de grec du mois au lendemain indéterminé du mois de ramadan. Il y a cela des raisons conjoncturelles et une raison structurelle. Les raisons conjoncturelles sont connues mais sous-évaluées, du moins du côté français. La raison structurelle a jusqu'à présent échappé à l'analyse. La première raison conjoncturelle est l'incompréhension côté marocain de ce que la France se refuse à emboîter le pas à la reconnaissance de la marocanité du Sahara au Maroc par les Etats-Unis. Incompréhension d'autant plus forte que la France est considérée comme le partenaire le plus proche. Le fait que les Nations Unies considèrent qu'il s'agit toujours d'un territoire non autonome n'est pas un obstacle à la reconnaissance unilatérale, comme l'ont montré les Etats-Unis, rien n'empêche un Etat de reconnaître ce qui lui semble juste et nécessaire de reconnaître. Dès lors, le Maroc a commencé à s'interroger sérieusement sur l'étendue et le contenu de l'amitié de la France. Cette interrogation s'est assez rapidement accompagnée de la circulation dans les réseaux sociaux d'un narratif présentant la non-engagement de la France vis-à-vis de la reconnaissance du Sahara marocain comme la conséquence d'une stratégie consistant à conserver un moyen de tenir le Maroc. Celui-ci serait ainsi dépendant de la France pour bloquer les résolutions hostiles du Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas ici d'interroger la crédibilité du narratif. Ce qui est important n'est pas ce qu'il raconte mais ce qu'il dit. L'ami de toujours est un faux jeton. La version élaborée du narratif dû à un brillant youtuber inscrit la position française dans ce qui serait une attitude irrémédiable coloniale et une avidité de matière première et davantage économique. Il est tenant de rapprocher ce narratif de celui en cours au Mali selon lequel les troupes françaises auraient évité de défaire les jihadistes parce que la France rechercherait la scission du pays afin d'avoir un accès sécurisé aux terres rares du nord. Ce que disent ces narratifs c'est donc que la France est un faux ami. Au Maroc, le narratif circule au sein des élites francophones. Il n'est pas porté par des islamistes revanchards et barbus. Il dit l'incompréhension comme l'ont montré plusieurs sociologues notamment Harold Garfinkel en développant la notion de Breaching Experiment. Lorsqu'on ne comprend pas une attitude ou une situation, nous essayons de lui trouver une explication qui permette de penser que rien n'a changé. On ne se précipite donc jamais pour faire d'un ami, un faux ami parce que c'est une opération coûteuse et déstabilisante. Pour le faire, il faut donc que l'incompréhension de l'attitude en cause surpasse toutes les explications possibles. Certes, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas explicable ou que l'explication retenue soit bonne. Cela dit simplement que pour la plupart des marocains, l'attitude de la France n'est pas compréhensible d'une manière qui préserve son statut de puissance ami et ce sur quoi il convient de se focaliser politiquement. Ce n'est absolument pas sur les billets cognitifs qui seraient à l'origine de ce sentiment. Tout d'abord parce que la France ne changera pas cette attitude en expliquant qu'elle est erronée. L'illusion de la pédagogie si présente, dans la défense des politiques intérieures, dont la population ne veut pas, et que l'on croit pouvoir sauver de l'approche en expliquant leurs bienfaits, comme si leurs destinataires ne voyaient pas clairement en quoi ils sont lésés, est tout autant une illusion en politique étrangère, ensuite parce qu'une telle attitude serait considérée comme condescendante. La deuxième raison conjoncturelle est la restriction décidée en septembre 2021, de moitié des visas donnés aux marocains, parce que le maroc ne faciliterait pas le rapatriement de personnes identifiées comme marocains par les autorités françaises et sous le coup d'une mesure d'expulsion. Cette disposition était humiliante, on ne peut pas parler d'un partenariat d'exception, comme le fait la diplomatie française, et utiliser de telles pratiques de rétorsion qui introduisent ou soulignent une inégalité statutaire entre les parties. Du point de vue des relations bilatérales, la disposition était inconsidérée. Par définition, il atteignait spécifiquement les personnes qui ont des liens forts avec la France et fabrique la réalité des relations entre les deux pays, soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue familial, le fait que la mesure ait fini par être abandonnée ne change rien à ses conséquences désastreuses et à leur impact durable. D'un point de vue de politique intérieure, cette sanction s'explique facilement par la proximité des élections présidentielles et la volonté de montrer la détermination du chef de l'Etat sur le dossier de l'immigration irrégulière et par extension sur celui de l'immigration en général. Le problème qu'elle pose est en revanche un problème de relations bilatérales, le fait que personne dans les hautes sphères décisionnelles françaises n'ait pu penser que ce constat serait fait par la partie marocaine et proprement sidérant. La troisième raison conjoncturelle est la reprise en grande pompe des relations franco-algériennes alors que l'antagonisme entre l'Algérie et le Maroc ne fait que croître. L'idée que l'on pouvait en même temps envoyer la moitié du gouvernant français en Algérie et lancer une visite d'Etat au Maroc est rapidement apparu comme un nouveau manque de considération. Bien évidemment la France comme acteur international est en droit de vouloir conserver des relations équilibrées entre les différents états d'Afrique du Nord, cependant les relations équilibrées ne relèvent pas d'une décision unilatérale comme lorsqu'il s'agit de faire la guerre s'inscrivant au contraire dans un cadre pacifié. Les relations équilibrées impliquent le consentement formel ou informel de l'ensemble des parties prenantes. De ce point de vue il faut considérer que le Maroc fait face depuis plusieurs mois à une montée sans précédent de l'hostilité de l'Algérie à son encontre. Il est donc évident qu'à ce degré d'antagonisme le Maroc ne pouvait considérer que très négativement l'empressement français vis-à-vis de l'Algérie c'était aussi parfaitement prévisible. La raison structurelle réside dans une prise de distance générale des États africains naguère proche de la France vis-à-vis de celle-ci. Cette prise de distance varie d'un État à l'autre mais s'inscrit dans la même logique. La montée en puissance de la volonté de faire prévaloir un point de vue africain, démarquer des points de vue occidentaux sur les affaires africaines. Le discours tenu par le roi Mohamed 6 en 2017 lors du retour du Maroc au sein de l'Union africaine relevait clairement de cette dynamique. Il peut s'exprimer de manière positive ou négative, de manière positive, par le déploiement d'une stratégie consistant à utiliser des cadres développés par la France et partager avec elle la francophonie, la culture entrepreneuriale, afin de poursuivre ses propres intérêts. De manière négative, elle consiste à prendre sinon le contre-pied de la France, du moins à choisir des cadres de référence et des modus operandi, explicitement différents. C'est par exemple ce qu'a fait le Maroc en lançant en 2013 sa nouvelle politique migratoire, favorisant la régularisation des migrants subsahariens, là où l'attitude française est plus largement européenne, consiste à fermer le plus possible les frontières. Dans une conférence donnée le 7 mars 2016 à l'université internationale de Rabat, Pierre Gattaz, alors président de MEDEF, affirmait s'adressant à un parterre d'étudiants, d'entrepreneurs et de diplomates, l'Afrique c'est pour nous, c'était à la fois vrai et faux, c'était vrai parce que les entreprises françaises étaient et demeurent largement présentes en Afrique et parce que le Maroc développait alors depuis plus d'une décennie ses propres investissements sur le continent, c'était faux parce que le Maroc poursuivait et poursuit en Afrique ses propres buts indépendamment de la France. De fait, l'économie marocaine s'est particulièrement développée et renforcée, au point que le Maroc exporte plus de biens et de services vers la France, qu'il n'en importe. Entre 2012 et 2019, la France a ainsi connu une augmentation de plus de 70% de ses importations en provenance du Maroc, alors que ses propres exportations versant partenaires ne progressaient que de 18,3%, une situation qui a entraîné un déficit de la balance commerciale française de près de 816 millions d'euros durant la même période. Si de tels chiffres doivent être comparés aux tendances longues qui associent la France et le Maroc, ils permettent néanmoins de constater le changement de posture entre les deux pays. Cette situation a permis au Maroc de se positionner comme une puissance continentale, à même de poursuivre une politique étrangère et économique indépendante. Parce que longtemps écarté des instances panafricaines, du fait de son retrait de l'organisation de l'Union africaine en 1984, le Maroc a dû récompenser sa politique étrangère sur la base de la multiplication d'accords économiques bilatéraux. Cette stratégie a été impulsée dès le début des années 2000 par le roi Mohammed VI, menant des visites officielles dans de nombreux pays du continent, à l'occasion de chaque visite. Une série d'accords étaient signés entre le Maroc et les pays hauts. Ces accords portaient sur différents objets, commerces, investissements, mais s'inscrivaient dans une politique africaine d'ensemble et non dans la simple conduite d'intérêts privés. La diplomatie économique du Maroc en Afrique a donc largement servi ses ambitions continentales en l'aidant à devenir la cinquième puissance africaine, le deuxième investisseur africain après l'Afrique du Sud et le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. Pays africains francophones et disposant d'une culture administrative et entrepreneuriale fortement influencée par le modèle français, le Maroc sut utiliser cet héritage en direction du Sud. La réappropriation de cet espace, historiquement dominé par la France, a été manifeste au cours des années 2000-2010. Le Maroc a pu bénéficier d'un certain ralentissement de la politique étrangère et surtout des activités économiques françaises sur le continent pour s'appuyer sur son réseau entrepreneurial afin d'initier sa propre stratégie économique. L'annulation de la dette des pays africains les moins avancés, suppression des barrières douanières pour leurs exportations vers le Maroc, augmentation du volume des investissements directs marocains dans ces pays, cela a été particulièrement visible dans le secteur bancaire où le Maroc a pris une place importante. A titre d'exemple, le crédit agricole a cédé en 2010 à Atijari Wafabank. Six de ses filiales en Afrique subsaharienne, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal et en Afrique du Sud, tandis qu'en 2017 les banques BMCE, BOA, Atijari Wafabank et banques populaires couvraient 25 pays du continent répartis en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Le Maroc apparaît ainsi comme un concurrent sérieux dans ce domaine, tandis que d'autres secteurs comme le BTP avec la Sommagec, les télécommunications avec Marotélécom qui représente à lui seul 25% des AID marocains en Afrique ou encore le secteur agricole avec l'OCP ou minier avec le Managem ne cessent de se développer. La construction d'une stratégie indépendante en Afrique tout en utilisant une partie des cadres de référence français se retrouve au niveau militaire. La coopération militaire entre la France et le Maroc repose principalement sur l'accord bilatéral de coopération technique de 1994 complété en 2005. La diversité des champs d'application de cette coopération s'incarne dans des actions comme la coopération maritime, l'aéronautique navale, exercice commun à l'instar de l'exercice Chebec, l'enseignement du français en milieu militaire, la formation du personnel de santé, l'enseignement militaire supérieur ou encore la participation de certains responsables militaires marocains au séminaire de l'EDN. Pour autant si cette coopération bilatérale reste solide et ne se traduit plus par des objectifs communs en Afrique, le Maroc ne souhaite pas s'inscrire dans la même approche de la sécurité africaine que la France. A titre d'exemple, il ne fait pas partie du réseau des écoles nationales à vocation régionale proposée par la direction de la coopération de sécurité et de défense française qui offre un modèle d'intégration de la coopération militaire sur le continent. Il choisit au contraire de développer ses propres outils de coopération militaire avec des pays africains comme le Mali, le Sénégal, la Guinée ou encore le Gabon. Les écoles militaires marocaines accueillent ainsi chaque année des promotions d'officiers africains. Enfin, sur le plan de l'action opérationnelle, les forces armées royales ont développé une tradition d'opérations humanitaires, notamment sous drapeau Ionusia, en particulier dans le domaine de la médecine militaire et des hôpitaux de compagnie. Une diplomatie militaire qui contraste avec l'approche française concentrée sur la lutte contre le terrorisme armé au Sahel depuis presque une décennie. Ces désalignements ne ressortissent pas d'une hostilité à l'encontre de la France, mais du façonnage de l'indépendance du Maroc en tant qu'acteur continental et de la structuration de ses ressources pour y parvenir. Cette stratégie induit la négociation informelle, aussi bien que formelle, de la relation bilatérale et son évolution vers une relation entre puissances régionales ayant des intérêts communs. Bien sûr, la France se projette en Afrique et donc en Maroc comme autre chose qu'une simple puissance régionale européenne ayant des relations avec des puissances régionales africaines et ne veut fondamentalement pas de cette parité, c'est l'ambivalence de plus en plus problématique de sa posture africaine, prétendre vouloir sortir d'un rôle tutélaire tout en comptant toujours sur sa projection africaine pour conserver un statut de puissance mondiale. Les trois raisons conjoncturelles de la crise persistante entre les deux pays que nous avons évoquées dans la première partie de cette analyse apparaissent incontestablement renforcées par l'évolution structurelle du Maroc dans sa relation avec la France depuis une vingtaine d'années à l'unissant du continent pour utiliser une expression sportive, la France conserve le sentiment trempeur qu'elle joue à domicile lorsqu'elle joue en Afrique, elle bénéficie de sympathie, d'acquaintance et de complicité, ce n'est plus exactement le cas, le public a changé et il continue de changer, certes il reste un capital positif qui peut encore faire illusion mais la seule utilité de ce capital ne peut être que de servir de point de départ à une reformulation des relations bilatérales non pas avec le continent ce qui relèverait une fois de plus de la projection tutélaire mais avec les différents partenaires nationaux qu'il compte ceci implique de s'investir dans le jeu de ne pas jouer à l'économie un entretien de la ministre française des affaires étrangères avec son homologue marocain en juin dernier la nomination d'un nouvel ambassadeur de France au Maroc l'abandon de la réduction de moitié des visas accordés aux marocains une visite de deux jours de la même ministre en décembre passé cela ne suffit pas sans la prise en considération des attentes marocaines sur le dossier du Sahara il n'y aura pas de relance des relations franco-marocaines à partir de bases saines c'est un choix diplomatique à faire la position marocaine est très clair depuis des mois la France peut choisir de tenter la relance par la mise en oeuvre de projets économiques ou de projets culturels ceux-ci ne constitueront cependant pas un retour à l'amitié exceptionnelle ils seront au mieux l'adjuvant fonctionnel d'une relation définitivement dégradée certes le gouvernement français est en droit de considérer que les intérêts nationaux peuvent s'accommoder de cette situation mais c'est un choix qui devrait être fait en connaissance de cause et non sur la base d'une lecture superficielle et auto complaisante de la situation je voudrais vous informer que nous venons de créer sur arbal bled deux chaînes annexes la première dite l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur arbal bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dite isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les restez broncher sur arbal bled de hassan atlamsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à arbal bled de hassan atlamsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins al jazair biou youn maghribia mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes incha'allah et Sous-titrage ST' 501 ... 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